Le débat s'est composé de deux sessions se focalisant sur le marché actuel des films d'auteurs chinois et de son développement futur. Cinq producteurs de films ont raconté leurs propres expériences de tournage de films et de leur point de vue sur l'industrie. Trouver un financement est la première chose dont un producteur doit s'occuper. Aujourd'hui il y a tellement de technologies avancées que nous pouvons utiliser lorsqu'on fait un film. Mais je pense que le contenu d'un film est l'élément le plus important. Les revenus totaux du box-office chinois de l'année dernière auraient atteint les 50 milliards de yuans, soit plus de 7 milliards de dollars. Et le nombre d'écrans de cinéma à travers le pays se montrait à 43 000 contre 10 000 écrans en Europe. Certains réalisateurs estiment qu'il est nécessaire de se focaliser sur la catégorisation du marché chinois du film et d'utiliser davantage Internet. Le monde est entré dans l'ère de l'Internet mobile. Il est nécessaire d'utiliser Internet lorsqu'on produit un film d'auteur. Cependant, l'industrie des films d'auteur chinois est encore au stade naissant et doit surmonter de nombreuses difficultés du point de vue de la distribution et de la diffusion, à la fois en Chine et en Europe. Le directeur général d'Europa Cinéma a partagé son expérience de la fondation d'un cinéma en ligne lors de la deuxième session du débat. Il a expliqué que le soutien opérationnel et financier était très important pour promouvoir les films d'auteur en Europe. Notre réseau a 25 ans, donc il a au moins cette histoire. Il a commencé aussi avec une centaine d'écrans. Aujourd'hui, on en a 2500. Nous faisons 40 millions d'entrées pour le cinéma européen. C'est quelque chose qui a donc progressé. Je crois que c'est important qu'aujourd'hui, les salles de cinéma ne se monopolisent pas. Par ailleurs, les réalisateurs chinois se consacrent également à la promotion et au développement des films d'auteurs. Une centaine de cinémas d'art et d'essai ont ouvert à travers le pays en 2016 et au moins 4 films d'auteurs seront projetés chaque jour dans chaque cinéma. Et les amateurs de films peuvent obtenir leurs billets à travers des applications de billets très en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada